... Vous habitez la veille dans un mariage, vous avez dit non, aujourd'hui je veux aller y assister et pour justement raconter la suite, les spectateurs vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui s'est passé est que vraiment du fond de moi, depuis un certain temps que je suis, cette émission-là, cette radio, cette télévision qu'on appelle TV2 de vie, j'étais vraiment émerveillé, attiré comme un aimant, Christ est aimant, alors j'étais attiré à suivre, c'est ainsi que je voulais à tout prix assister à la séance de ce matin. Très bien. Alors, on a vu pendant la séance justement, il y a eu un fait, quelque chose qui s'est passé, racontez-nous s'il vous plaît. Cette histoire est venue depuis ma maison. Depuis ce matin, à la prière du matin, je sentais qu'il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Alors, je suis convenu avec ma femme pour que nous soyons à temps, à la communion. Et c'est ainsi que nous nous sommes précipités. Et je sentais toujours depuis ma maison qu'il y a quelque chose qui doit quitter mon corps. Parce que nous ne sommes pas seulement des corps physiques, mais nous avons un corps de chair, un corps spirituel. Alors, il y a quelque chose qui devait sortir, qui me fait souffrir, c'est-à-dire le mal physique. J'avais mal aux yeux. Je ne savais même pas marcher le matin. En venant, on m'a transporté pour monter jusqu'à la salle ici. D'accord. Donc, c'est un mal qui a commencé, si je comprends bien, depuis combien de temps? Ça date de presque un an, presque deux ans. Deux ans que ça me fait mal de voir, de suivre même des émissions. Alors, je tenais à tout prix que Dieu m'enlève ce mal. Et il s'agissait de quoi? Il s'agissait de mal des yeux. Alors, l'œil, c'est l'œil ici qui me fait surtout mal. Et quand l'apôtre a parlé de quelqu'un qui souffrait d'un œil droit, bon, alors, par après, il dit maintenant, il y a quelqu'un aussi qui a le cataracte. Cataracte. Le cataracte, moi, je suis le district de cataracte. Alors, moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça doit être moi. Je me suis tenu et il m'a appelé. Quelqu'un ici, au niveau de ton œil droit. Je rechte oog. Ton œil droit. Je rechte oog. Il y a une guérison que Dieu t'accorde. Il y a une guérison qui est à cause. Oh, hallelujah. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, Jésus. Jésus. Cataracte. Au nom de Yeshua. Cataracte. Cataracte. Au nom de Yeshua. Oh, vous pensez que Dieu est capable? Can God diegene geneesa? Viens. Touche un peu mal au Jamal. Raque-le-en-en-en-en-en-en-en-en. Oh, merci, Jésus. Chantons tous ensemble ce cantique à la gloire de Dieu. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je suis allé, il a fait son travail, il a prié, il m'a imposé les mains et après, maintenant je sens bien. Et Dieu t'a guéri. Mais c'est Dieu, c'est Dieu. Amen. J'ai agi à travers lui. Gloire à Dieu. À travers la peau, Dieu m'a guéri. Je vois très bien. Amen. Très bien. Même ma femme s'étonne, elle est là. Oui, nous pouvons avoir l'expression de son visage. Bon. Tu vois ? Très bien. Tu vois ? Il voit ! Alléluia. Alléluia. I can see. Tape là. Tape là. Tape. Oh ! Alléluia. Jésus. 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 Le roi des rois. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Le roi des rois. Jésus. 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 Il est le roi. Il est le roi. Heist the coning for all the coning. Seigneur. Donc, je doutais beaucoup. Je suis croyant. Depuis très longtemps, je suis croyant chercheur. Je viens de l'école nationale de droit et d'administration à Kinshasa. J'ai travaillé longtemps comme autorité territoriale. Et en fin de compte, je suis en Europe par l'envoi de mes autorités du Congo, des affaires étrangères qui m'ont envoyé en Autriche. J'ai travaillé là-bas comme diplomate. J'ai terminé ma mission, mais on ne me paye pas. Et comme je ne me paye pas depuis 26 ans, j'ai vu que c'est une administration fausse. D'accord. Alors, qu'est-ce que ce miracle a produit aujourd'hui dans votre foi? Quel est encore votre engagement? Quel est votre... Voilà. Expliquez-nous. J'arrive là. Donc, suite à ce qui se passe dans ce monde, mes chers enfants, mes chers frères, nous ne donnons pas trop aux affaires de ce monde. J'ai combien de diplômes, combien de cours je n'ai pas suivi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais, arrivé en Europe, il y a un incident qui arrive. Donc, depuis 26 ans, comme je l'ai dit, 26 ans, l'État n'arrive pas à me payer. Jusqu'aujourd'hui, on ne paye pas. Alors, c'est ainsi que j'ai vu un aimant qui m'attire. Cet aimant-là, c'est Christ et Jésus. Et je quitte le monde pour aller dans l'administration de Dieu, de Jésus-Christ. Et j'abandonne carrément l'administration. Donc, j'attends mon paiement de la part de mon Dieu. Amen. C'est tout. Amen. Alors, c'est qui est sûr que le Seigneur, lui, il est toujours fidèle. Et il n'y a pas d'âge pour revenir dans le royaume des cieux. C'est un grand royaume. Et donc, ma dernière question. Alors, quel est votre message? Vous pourriez dire à des grandes personnes âgées comme vous qui ont justement peut-être envie d'entendre aussi cette parole? L'administration de ce monde ne m'a rien donné. J'ai travaillé pendant toute ma carrière. Je suis arrivé à la fin de ma carrière. Mais ici, en Europe, je fais 26 ans. Donc, vers les dernières années, l'État n'arrivait plus à payer. Donc, ne comptons plus trop sur ce qui est trop matériel. Et j'abandonne carrément ce qui est matériel pour me donner à ce qui est spirituel. Et je demande mon travail à Dieu. Amen. Je présente ma candidature à Dieu. C'est Dieu qui va me donner et le paiement de ce monde parce qu'il est homme, il était homme, 100% et Dieu, 100%. Donc, c'est Dieu qui va me payer. Et maintenant, je me livre au retour du Christ, au problème du retour du Christ. Christ revient. Bon, quand Christ revient en tant qu'homme ou 100% homme, 100% Dieu, en tant qu'homme. Quelle est ma mission qu'il me confie ? Je suis en train de prier pour qu'il me montre qu'est-ce que je dois faire maintenant. Très bien. En tout cas, on bénit le Seigneur pour cet engagement. Et je crois que le Seigneur, comme il témoigne toujours fidélité à tout ce qui se confie en lui, sincèrement, il le fera effectivement pour vous. Et nous vous souhaitons un très bel après-midi. Et que le Seigneur se souvienne de vous et de toute votre famille. Et que ce miracle, cette parole, aujourd'hui que nous avons entendue, puisse résonner encore et toujours dans tous nos cœurs. Nous vous rendons vraiment, nous rendons toute la gloire à Dieu, je veux dire, afin que toute la gloire lui revienne encore une fois. Merci mon frère. Au revoir. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa.